Les choses sérieuses commencent. Pour mon cardio, je suis passée de 10 minutes tous les jours à 20 minutes. J'ai fait une perte de 300 grammes. Je me suis dit que ce serait sympa de vous partager un petit meal prep. J'ai diminué la diète, je rentre vraiment dans la sèche. Salut et bienvenue dans ce troisième épisode. On est dans la troisième semaine de ma sèche et j'ai plein de trucs à vous raconter. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a eu une bonne évolution. Dans cette vidéo, j'ai prévu de vous montrer le cardio que j'adore faire quand j'ai le temps, en remplacement du vélo elliptique que je fais sinon tous les jours. Mais aussi, je vais vous partager un entraînement. Et parce que je sais que vous adorez ça, je vais vous partager deux petites recettes que j'adore me faire en ce moment. Et en même temps, il faut absolument que je vous parle de quelque chose. Il faut que je vous partage ce qui a tout changé pour moi dans ma vision un petit peu de la sèche. Parce que cette semaine, il illustre juste parfaitement. Si ce compte vous intéresse, je vous partage tous les dimanches un nouvel épisode où je vous retransmets vraiment tout ce qui se passe dans ma sèche. Toutes mes astuces, toute mon évolution, ce que je mets en pratique pour y arriver. J'essaie vraiment de tout vous faire vivre. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est le moment pour ne rien rater. Et là, je me suis fait un petit café allongé. J'adore trop, trop, trop. En plus, en ce moment, j'ai des grains de café italien, hyper corsé et tout. Je pensais que ça serait un peu fort pour moi. Mais en fait, j'adore. Je redécouvre vraiment le café avec ce genre de machine. Merci d'ailleurs parce que c'est vous qui me l'avez conseillé. Et je ne regrette absolument pas. Pour vous situer un petit peu où j'en suis dans la sèche. Comme je vous disais, ça a quand même bien évolué. Au niveau de la moyenne de mes pesées de la seconde semaine. Je suis à 66 kg. Et pour rappel, mais de toute façon, je vais tout vous récapituler ici. Comme ça, vous arrivez à suivre en même temps. Pour rappel, ma moyenne de pesée de la première semaine était 66,6. Ce qui fait une perte de 600 grammes. Ce qui est assez énorme. Franchement, c'est super. Je suis trop, trop, trop contente de ce début de sèche. Qui est vraiment... Ça marche super bien. Ça marche même mieux que celle de l'année dernière. Donc voilà. À partir du coup de ce résultat-là, j'ai mis en place une stratégie pour cette troisième semaine. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. D'abord, je vais aller m'entraîner. Parce que ce matin, je n'ai pas eu le temps d'aller m'entraîner. Donc on va terminer ce petit café. Qui va nous donner un petit coup d'énergie. Là, ça va nous faire du bien. Et puis ensuite, je vais aller m'entraîner. Habituellement, je vous partage quasiment tout le temps mes séances fessiers. Quand je vous partage mes entraînements. Parce que déjà, c'est mon objectif principal. C'est ce qui me plaît le plus. Et que j'ai envie de partager. Du coup, étant donné que c'est mon objectif principal. Je fais beaucoup moins souvent le haut du corps. Et d'ailleurs, si vous me suivez depuis le tout 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 début de la chaîne. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment quand même. Et bien au tout 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 début, c'était complètement l'inverse. Je faisais presque plus souvent le haut que le bas à l'entraînement. Et du coup, j'avais le haut du corps bien plus développé. Et le bas du corps bien moins développé aussi. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ça collait pas avec mes objectifs à moi. De ce que je voulais, du rendu physique que je recherchais, que j'avais en tête en fait tout simplement. Donc depuis, j'ai revu mes priorités. J'ai redéfini un peu mes objectifs. Et au final, ça porte ses fruits. Je trouve qu'il y a eu pas mal de changements depuis. Et je suis trop contente de ça. Aujourd'hui, je me suis dit que pour changer, j'allais vous partager une de mes séances haut du corps spécial épaules. Vous allez voir, c'est des séances aussi que j'aime bien faire. En plus, je trouve que c'est très joli d'avoir des épaules un petit peu bombées. Je trouve que ça équilibre bien une silhouette. Donc, je vais vous montrer les exercices que je fais pour ça. Et c'est parti ! Je commence ma séance par faire du développé militaire à la barre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet exercice, vraiment. Ça demande d'avoir une petite technique quand même pour le faire en toute sécurité. Mais j'adore énormément cet exercice. Ensuite, j'enchaîne sur des élévations latérales avec halter. Pour moi, c'est un des exercices incontournables si on veut vraiment cibler les épaules. J'utilise des petits bracelets de l'est pour faire en fait des paliers. Parce que c'est un exercice où on ne peut pas charger énormément lourd. Par contre, on peut faire des séries longues. Ensuite, j'enchaîne avec un exercice qui vient cibler l'arrière d'épaule. Et pour ça, j'utilise ma poule irréglable. Je fais ensuite un peu de pullover. Principalement ici pour la mobilité. Et bien sûr, comme toutes mes séances, je termine par des endos. Après cette bonne petite séance, il est l'heure de goûter. Qu'est-ce que tu viens faire là toi ? En ce moment, tous les jours, franchement tous les jours, je me fais des pancakes pour le goûter. Donc tous les jours sur Instagram, je vous fais une petite story de mes pancakes. Parce que je change, je fais des pancakes un peu différents. N'hésitez pas à venir me rejoindre d'ailleurs sur Instagram. Si jamais vous voulez me suivre, je partage plein de trucs comme des pancakes. Pour mon petit coco, il va falloir me laisser un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, j'ai bien envie de me faire des pancakes chocolat. Parce qu'en plus de ça, j'ai goûté un nouveau petit truc qui est très 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 bon. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. C'est du peanut butter au chocolat. Donc je me suis dit que pancakes chocolat plus ça en topping, ça allait être très 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 bon. Je commence par mettre 50 grammes de farine. Aujourd'hui, je vais mettre de la farine des potres. Ça ira très très bien. Ensuite, je rajoute un des aliments incontournables pour moi en sèche. De la whey nature, non aromatisée. Ça me permet vraiment d'en faire ce que je veux. Je mets 15 grammes. D'ailleurs, je vous ai sorti une vidéo où je vous partage les aliments que je préfère vraiment en sèche. Et la whey en fait partie. Surtout la whey nature. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, franchement n'hésitez pas à la voir. Je vous explique pour chaque aliment un petit peu pourquoi est-ce que j'adore les utiliser en sèche. D'ailleurs, il y en a pas mal là, dans cette recette. J'ajoute une cuillère à soupe de psyllium. Comme ça, ça va rajouter des fibres. Ça va rajouter de la consistance, du moelleux. Et puis ça a une petite action coupe fin. Un peu de levure chimique. Pour avoir des pancakes qui lèvent un peu quand même. Je mélange les poudres. Un oeuf. Un oeuf entier. 30 grammes de skir nature. Ça, ça va vraiment rajouter du moelleux au pancake. Je trouve que c'est trop trop bon dedans. Voilà. J'ajoute un fluff drop au chocolat pour ajouter un petit goût sucré. Je vais mettre 10 gouttes. Je vais prendre 15 grammes de ce chocolat. Il est trop trop bon. Vous savez que moi, j'adore manger du chocolat 85%. Celui-ci est très très bon. Franchement, je n'aurai pas parié là-dessus quand je l'ai pris. Mais voilà. Très bon. Si jamais vous aimez le chocolat noir et que vous le trouvez, alors testez-le. Donc, je prends 15 grammes et je le fais fondre. Je mélange ma préparation. Je vais rajouter un peu d'eau pour aider à diluer. Voilà. Et j'ajoute mon chocolat. Et voilà, ma pâte à pancakes est prête. Maintenant, je vais cuire mes petits pancakes dans une poêle. Et c'est tout. Et voilà mon petit goûter de pancakes tout chocolat. Trop trop hâte de manger. Autant j'adore manger salé le matin. Mais l'après-midi, les pancakes, j'ai hâte de les manger, de faire une nouvelle recette. C'est vraiment mon plaisir de l'après-midi. J'aurais pu, pour les rendre encore plus aérés, monter les blancs en neige. Moi, ça me va très bien comme ça. Et c'est quand même plus rapide de faire une pâte à pancakes express comme ça. C'est trop bon. Oh là là. Meilleur topping du monde. Hyper bon. Biam. D'être vrai, je mange n'importe comment, mais c'est parce que c'est trop bon. D'ailleurs, je vais profiter de ce moment pour vous parler un petit peu de comment je me sens en cette troisième semaine de séries. Au niveau de mon ressenti, eh bien, ça va toujours aussi bien que la semaine passée. Je n'ai pas faim entre les repas. Je ne suis pas fatiguée. Enfin, je n'ai rien en fait de négatif pour le moment qui vient là. Vraiment, tout va bien. Je prends trop de plaisir à me faire des recettes comme par exemple ces pancakes là. où vous allez voir, je vais vous partager le dîner que j'ai envie de me faire ce soir. Je suis trop contente parce que faire une sèche et continuer à se faire des recettes comme ça, moi je trouve que c'est le contraire de la frustration, de la restriction et tout ça. Et pour autant, il y a quand même des résultats. Et même, il y a eu de l'amélioration au niveau de comment est-ce que je vis le cardio. Parce que je vous avais dit que la reprise était un peu dure, un peu compliquée. Et là, ça y est, je sens que mon corps s'est habitué à l'effort cardio. Limite, je prends même du plaisir à le faire. En plus de ça, je vais mettre une petite série et tout. Et là, ça devient un moment agréable. Donc, je suis vraiment contente. Mon goûter est hyper nutritif. Je suis sûre que je n'aurai pas faim. Les pancakes, avec le psyllium et tout, on sent qu'ils vont nourrir. Je vais venir de manger ça tranquillement. Et ensuite, je vais justement aller faire mon cardio. Mais je ne vais pas faire de vélo elliptique. Parce que de temps en temps, quand j'ai le temps, surtout, j'aime bien remplacer le vélo elliptique et faire une autre activité cardio. Donc, je vais vous emmener avec moi. Vous allez voir, franchement, c'est trop cool. Moi, j'adore vraiment. Je vais vous partager ça juste après. Et je vous parlerai aussi de ce que je fais au niveau du cardio en ce moment. Dans une vidéo où je vous partage mes astuces pour réussir sa perte de poids et donc sa sèche, je vous disais que pour moi, le plus important, c'est de choisir un cardio qui nous plaît. Parce que comme ça, ça va vraiment nous permettre de ne pas le vivre comme un enfer pendant toute la sèche. Mais de prendre du plaisir. Et bien moi, à part le vélo elliptique, ce que j'aime bien faire, c'est de marcher. Donc là, je marche du coup. Et en plus, je profite vraiment parce que ici, c'est trop 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 reposant. J'ai la chance d'avoir, pas loin de la maison, vraiment un coin de nature comme ça. Ça me permet d'avoir même plein d'idées. Je suis beaucoup plus créative quand je suis là. Donc voilà, j'aime beaucoup. Par contre, ce que je fais, parce que c'est quand même pas le même effort qu'un vélo elliptique, c'est que je marche beaucoup plus longtemps que je fais du vélo elliptique. Pour rappel, la semaine passée, j'étais à 20 minutes de vélo elliptique tous les jours. D'ailleurs, au niveau de l'évolution, je suis toujours à 20 minutes. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas changé ça. Mais j'avoue que j'aime bien. Je trouve que c'est agréable de prendre le temps de marcher un petit peu ici. Je vais vous emmener avec moi pendant cette petite balade. Vous allez voir, c'est trop trop beau, trop ressourçant. Donc j'espère que ça va vous communiquer un petit peu ce que moi je ressens ici. Et on se retrouvera après pour préparer le bon repas. Sous-titrage ST' 501 Je suis de retour à la maison. Maintenant, ça m'a quand même donné un petit peu faim. Je vais vous préparer le fameux bon repas que je vous avais promis. Je vais me préparer des petites frites de patates douces. Et en plus de ça, je vais vous montrer comment j'adore les préparer. Et je vais vous montrer aussi avec quoi j'adore les manger. J'ai une petite sauce au ski trop facile, trop rapide et trop trop bonne qui va trop bien aller avec. Donc c'est parti, je vous montre. Je commence par faire l'équivalence de... En général, le soir, je mange 50 grammes de féculents crus. Donc l'équivalence en patates douces, c'est environ 200 grammes. 200 grammes. Je l'épluche. Je viens de la découper en grosses frites. À peu près comme ça. On passe à la marinade. Donc pour ça, il me faut un blanc d'œuf. Je prends un petit œuf parce que pour ce que j'ai de frites, il ne faut pas avoir énormément de blanc d'œuf. Je mets le jaune de côté. Je m'en servirai dans une autre recette. Comme par exemple des petites pâtes carbonara. Pourquoi pas pour demain ? Ensuite, je mets dans mon blanc d'œuf 5 grammes d'huile d'olive, 5 grammes de sauce soja, une bonne pincée d'oignon en poudre, un peu d'ail en poudre, du paprika fumé. Et je mets mes petites frites dedans pour bien les enrober en fait de ce mélange. Pour les cuire, moi je vais utiliser ma airfryer. C'est plus rapide, je trouve, que le four. Mais si vous n'avez pas de airfryer, vous pouvez très bien les faire cuire au four sans problème. J'ai juste mis au fond de ma airfryer une petite feuille de papier cuisson pour pas que ça coule partout et tout. C'est parti pour la cuisson. Je vais me préparer ma petite sauce au skir. Je ne vais pas m'en faire énormément parce que c'est juste pour une portion. Je mets 30 grammes de skir. Je mets l'équivalent de 1,5 cuillère à soupe de sauce soja. L'oignon déshydraté là. Ouh là, j'en ai trouvé. Ça va vraiment donner un trop bon goût de l'ail. Et je vais rajouter de la ciboulette. Et la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un gros bouquet de ciboulette. Et en fait, j'ai tout découpé et je l'ai mis au congélateur pour du coup le garder. Et j'aime bien l'utiliser du coup comme ça dans mes petites sauces, dans les crudités et tout ça. Mais dans les sauces, je trouve que c'est vraiment trop trop bon. Je mets une petite goutte de citron. Hum, là c'est parfait. Ma petite sauce est prête. Je la mettrai dans mon assiette. Pour accompagner mes petites frites, je vais me préparer des crudités. Donc je vais me faire un peu de carottes râpées. Il m'en reste du concombre. Et puis un petit peu de viande. Et voilà, ce sera prêt. Et voilà ma petite assiette bien colorée avec mes frites de patates douces. La petite sauce que je me suis préparée. Finalement, je n'ai pas mis de concombre parce que ça faisait assez. J'ai mis des petites carottes râpées. Un quart d'avocat. Il était temps de le manger. Et puis un petit peu de poulet. Et voilà, une belle petite assiette qui va sûrement être délicieuse. Je vais déjà manger une petite frite. Hum, c'est trop bon. Oui, je mange des frites avec les baguettes. Moi, je suis trop trop fan de ce genre de petite sauce hyper rapide à faire. Elle est juste trop bonne. Je vous affiche juste ici les macros de cette assiette en entier. Même les carottes sont bonnes. Franchement, si vous essayez de faire les frites un peu de cette façon, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram ou quoi. Je suis trop curieuse de savoir si vous allez aimer. Mais moi, j'adore. Bon, maintenant, il est temps que je vous parle de l'évolution de mes macros. Parce qu'il faut absolument que je vous explique maintenant ma stratégie de sèche que j'ai mis en place pour cette nouvelle semaine. Eh bien, cette semaine, je n'ai fait absolument aucun changement. Au niveau du cardio, je vous ai dit que je n'avais rien bougé, que j'étais restée au même cardio que la semaine passée. Eh bien, au niveau de ma diète, pareil, je suis restée du coup à 1900 calories. Et c'était... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Et c'était super important pour moi de vous en parler, de souligner qu'il y a des moments comme ça où, en fait, il n'y a pas besoin de faire de changement pour continuer à progresser dans une sèche. Je pense même que c'est l'un des secrets pour vraiment progresser et arriver au bout de sa sèche. Je pense qu'il va bientôt me piquer une frite. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce qu'en général, on se dit sèche égale restriction, égale se faire un peu violence, égale toujours réduire encore, encore, encore pour perdre du poids. En tout cas, c'est ce que moi, je pensais avant. Je pensais qu'il fallait, quand on faisait une sèche, toutes les semaines, baisser, baisser, baisser. En fait, il faut vraiment se dire que si on perd du poids sur une semaine, c'est que tout va bien et qu'il faut continuer comme ça sans forcément changer. Si cette semaine, je m'étais dit je veux aller plus vite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore baisser 200 calories ou augmenter mon cardio ou quoi, ça ne va pas faire aller les choses plus vite. Il faut laisser un petit peu le corps aussi y aller à son rythme. Et au contraire, en fait, je pense que ça aurait un peu comme grillé des petites étapes qui vont certainement me servir un peu plus tard quand peut-être il n'y aura plus de perte de poids et que je voudrais relancer. Mais là, cette semaine, je perds du poids, tout va bien. Donc, on continue. Donc, en gros, pour résumer, mais tu as un jet ? Tu me colles ? Oh, il est trop mignon. En gros, pour résumer, si... Karma ! Si sur une semaine, vous avez perdu du poids, vous ne changez rien. Si par contre, vous stagnez, donc c'est-à-dire que vous êtes à maintenance, votre poids ne bouge pas, voire vous prenez un petit peu du poids, à ce moment-là, vous pouvez ajuster au niveau des calories ou au niveau du cardio. Si vous procédez de cette manière, vous serez beaucoup, beaucoup moins frustré. Vous pouvez continuer à vous faire de très bonnes petites assiettes comme ça. Vous allez mieux vivre votre sèche et pouvoir mieux la tenir sur le temps et donc avoir les résultats que vous voulez. Je tenais vraiment à vous le partager parce que moi, cette vision-là de la sèche, elle a tout révolutionné pour moi et pour l'instant, ça fonctionne super bien donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente parce qu'à travers mon parcours dans cette sèche, j'arrive à vous partager un maximum de choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, vous aussi. Je vais finir de manger ce délicieux petit repas. Ensuite, j'irai me doucher. Profitez un petit peu de ma soirée devant un petit épisode et je vais vous laisser là et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501